Salut à tous, alors Ivan Colonnau le connaît tous, il est condamné à la réclusion à perpète pour l'assassinat du préfet Erignac. Il a été grièvement blessé ce mercredi 2 mars par Franck Elong Abéa, détenu terroriste également incarcéré à la maison centrale d'Arles. Le pronostic vital d'Ivan Colonnau est engagé tandis que certains proches du dossier Corse affirment qu'il serait en état de mort cérébrale. A-t-on appris de sources judiciaires et pénitentiaires ? L'effet se serait déroulé dans cette matinée dans la salle de muscu de la maison centrale où les deux hommes pratiquaient le sport ensemble. Le détenu Elong Abé s'est jeté sur Ivan Colonnau et l'a étranglé. Les surveillants sont très rapidement intervenus et ont pratiqué les premiers soins. On ignore encore les raisons de son acte même si l'homme est connu pour commettre des délits à répétition en détention affirme une source pénitentiaire. C'est un profil qui fait le tour des prisons françaises et qui, lorsqu'il a été remis aux autorités françaises en 2014 par les américains, venait de passer deux années derrière les barreaux dans le centre de détention de Bagram. Cette agression arrive alors que les avocats du commando Erignac militent depuis de longs mois pour le rapprochement en Corse à la prison de Borgo de ses détenus incarcérés depuis 25 ans. A juillet, aujourd'hui de 61 ans, le militant indépendantiste corse avait été interpellé en juillet 2003 pour l'assassinat du préfet Erignac en février 1998 à Ajaccio après quatre années de cavale dans le maquis. Il a toujours nié l'effet condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2007, puis à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans en appel. En 2009, il a été condamné une troisième fois à la perpète sans période de sûreté, cette fois-ci en 2011 après l'annulation par la cour de cassation du verdict d'appel pour vice de forme. Voilà encore une épineuse question de savoir comment et pourquoi Yvan Colonna s'est retrouvé dans cette salle de musculation avec un détenu hyper dangereux sans véritablement de surveillance. Sous-titrage ST' 501